Il fait la fierté du Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang est de retour au pays pour célébrer son titre de meilleur joueur africain de l'année. Âgé de 26 ans, l'attaquant du Borussia Dortmund a inscrit 26 buts en 27 matchs, toute compétition confondue avec son équipe depuis le mois d'août. Son portrait avec Florent Rodot. C'est le plus grand titre individuel de sa carrière. A 26 ans, Pierre-Emerick Aubameyang remporte pour la première fois le trophée de joueur africain de l'année. Auteur de 18 buts en 17 matchs de championnat avec son club de Dortmund, le capitaine des Panthers est à mi-saison le meilleur buteur de Bundesliga, l'une des ligues les plus réputées d'Europe. La compétition était pourtant rude. Face à lui, Yaya Touré, l'ivoirien vainqueur des 4 dernières éditions, et le Ghanéen André Ayou, révélation du début de saison en Angleterre. Mais il en fallait plus cette année pour battre le Gabonais. C'est une fierté de gagner ce trophée devant eux, parce que ce sont des très grands joueurs que j'admire évidemment beaucoup. Je sais que je peux avoir les qualités pour être là encore l'année prochaine, mais ça demande beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices aussi. La cérémonie, qui avait lieu dans la capitale nigérienne Abuja, a également récompensé Gael Nganamuit. La Camerounaise de 23 ans, qui évolue en Suède, au FC Rosengarde, devient elle aussi pour la première fois de sa carrière la meilleure joueuse africaine de l'année. Chez les entraîneurs, c'est Hervé Renard qui est couronné. Le Français, vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire.